Je pensais chaque jour à quel jour je vais maintenant retrouver mes parents. Est-ce que ça va prendre longtemps? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est après-demain? Le temps que j'ai passé en séparation avec la famille, pour moi c'était un peu comme une éternité. J'avais 10 ans, la guerre a éclaté dans mon pays. Dans une nuit, pendant que les combats avançaient, dans la panique totale, chacun prenait sa direction. Et moi, je me suis séparé de ma famille, ne sachant pas où aller. Pour un enfant de 10 ans, c'est une expérience assez dure. J'ai passé entre 4 et 5 mois, où j'ai vu, voilà, selon là où je me trouvais, avec des personnes que je me trouvais, du jour le jour où j'ai changé. Je n'avais plus, il y avait toute cette peur-là qui m'entourait. La peur de ne plus revoir ma famille, la peur de mourir. La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est comment retrouver ma famille. J'ai vu des gens mourir sous mes yeux. J'ai vu des amis avec qui on fouillait, des enfants avec lesquels on fouillait et mourir sous mes yeux. C'est une expérience qui vaudrait mieux écouter que de vivre, jusqu'à ce que je puisse rencontrer des agents de la Croix-Rouge qui m'ont aidé à retrouver ma famille. Les jours de ma réunification, c'était un des plus beaux jours de ma vie que je ne peux jamais oublier. La première personne que j'avais vue, c'était ma mère qui, du coup, a sauté sur moi et qui a fondu dans les larmes et qui a pleuré déjà ce jour-là. Envisager un monde où il y a le respect des droits humanitaires, respecter les règles et les principes de combat et les règles de la guerre, c'est protéger et préserver l'humanité de toute destruction. Ne pas respecter les droits internationaux humanitaires, c'est condamner le monde, c'est condamner la vie et c'est condamner toute l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada